quelques jours car comme je vous ai dit je suis en plein travaux à la maison donc forcément pas de place trop de bruit plein de choses aujourd'hui on fait un quick construct en you white gift je vais vous présenter le deck après vous allez voir très 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 bon deck le deck est très fort très stable très solide il est autour d'une petite combo on va essayer de vous la placer on est déjà à trois ou quatre victoires je ne sais plus mais au début j'ai commencé j'ai perdu deux fois parce que je comprenais pas trop la synergie je l'avais jamais joué j'avais jamais eu je l'avais eu en face de moi mais jamais dans les mains parce que j'avais pas toutes les cartes et maintenant que je les ai et ben ça va très vite ce jeu va très vite quand je vous dis ça va très vite ça veut dire que si en face le mec il joue pas bleu ou pas bleu vous pouvez être sûr que si vous avez t4 votre combo il ne peut plus jamais venir si il peut revenir ça dépend mais vous avez 95% chance de win à partir du t4 ou t5 parce que la combo est très facile à mettre en place je vais vous montrer elle est avec le gift et le deuxième spell que je vais vous montrer donc là on va pas attaquer on va attendre on va attendre à la fin du tour on va jouer le ministère enfin qu'hierry qui va nous permettre de pour un de se meuler de quand même trois trois quarts oui de 1 on se meule de trois quarts tout simplement ce qui nous permet de nous meuler d'agode phare en gif par la suite donc nous on va se meuler d'abord je fais mon petit tour je vous explique tout ça en détail donc là on va se meuler on a mis un champion fuite ça on a besoin non on n'a pas besoin donc on va essayer de se discarder un maximum de créatures ou de gods phare en pour aller chercher nos coups petit combo qui est un sort à quatre je vais vous montrer ça alors la plupart des cartes sont des sorceries il n'y a pas de contre dans le deck il ya des versions avec des comptes mais ça là c'est une version seulement pour montrer un peu la combo on va se discarde du god du god comme ça si on pioche la combo c'est très bien et on va un peu sur cette partie là on va voir qu'est ce qui nous joue il est donc on va pouvoir recycler le cast out à la fin de son tour s'il ya aucune menace rien d'intéressant donc là on va avoir le traditionnel peut-être espère ou bleu noir avec les chiens wall et les god qui les refait venir indéfiniment ça c'est chiant comme d'ex alors nous qu'est ce qu'on veut c'est on va avoir un god pharaon dans le cimetière l'artefact qui est là celui ci et ça dans notre main voilà la combo elle est là on retourne un artefact dans notre main on va casse table non on va le laisser alors on récupère un artefact de notre cimetière on le met en jeu et celui ci est le god pharaon qui au début de notre phase attaque nous permet d'aller récupérer une créature de notre cimetière l'exilé et de mettre une copie zombie artefact de cette créature 4 4 donc on va aller chercher un ange qui a fabrication et les qui mythique et qui nous permet de mettre un ange 6 6 flying as qui bouge de toutes nos autres il pensait qu'à mon tour j'avais la combo parce que j'avais déjà le god pharaon donc il disait que hop j'allais récupérer et donc j'allais récupérer quoi sur ce je vous montrer la liste comme ça ça est plus simple donc là je vous montrer juste une petite partie on va retourner dans la déglise à alors le des guides voilà alors on a quatre ministères on qui aurait ministère à fin guérisse et comme je vous ai montré ça vous permet de vous me les trois cas et donc essayer de vous me les deux sommes ce qu'on champion de tout ce qui est petit bête de champion fuite pourquoi parce que eux quand ils sont dans votre cimetière et que si vous les ramenez vous les ramenez 4 4 donc forcément quand ils vont trigger leur arrivée en jeu donc vous allez le trigger par le biais du fait qu'ils soient 4 4 donc au lieu d'être de 3 ils seront 4 4 donc ça veut dire que quand on lui que son champion va arriver en jeu vous avez gagné quatre points de vie ce qui est pas mal ça permet de et aussi potentiellement d'avoir une 4 4 ast 1 il faut pas oublier donc on gagne quelques points de vie on peut mettre 4 dans la tête on peut faire un différentiel ça peut être sympa on a surtout le champion de 8 ce qui est un moteur de pioche mais énorme qui quand il va revenir déjà pour deux vous le jouez vous piochez deux cartes vous discardez deux cartes mais quand vous allez le faire revenir sous le god le pharaon le gift du coup elle va revenir 4 4 vous avez pioché quatre cartes vous en défausser deux qui va vous permettre de vous défausser encore plus de petites cartes qui vous permettra de re comboter avec le guide on joue de casse out c'est pour recycler et pouvoir gérer un peu le bord des trucs qui servent qui nous emmerde bien sûr la combo 4 les fleurs biches obligatoire pour 4 3 un colorant blanc je ramène à l'artefact de mon cimetière en jeu fin donc ça c'est pour nous ramener le dit le guide les angel of intervention c'est le steak du deck il en faut quatre moi j'en ai pas à quatre j'en ai que trois j'ai même crafter un pour faire le deck ce qui est ouf et j'ai remplacé pas un fumigate le quatrième parce que je croise j'ai croisé beaucoup de deck avant de jouer ce deck qui jouerait des coups à gros tout cas nous trucs et fumigate récupérer les points de vie et détruire toutes ces bêtes ça fait plaisir et comme les gens ne savent pas que à la base il ya des listes où il ya zéro fumigate il ya des 10 quand vous jouez quelques contre et quelques fumigate bon je joue trois god phare en gif j'en ai quatre j'en joue trois maintenant ils font jouer 4 4 et 4 parce que je trouve que j'ai assez de pioches pour aller les chercher et les mettre de mon cimetière mais à la base ils vont foufou quatre donc vous verrez remplacer le fumigate par un quatrième god si vous avez ou l'angel of invention par le fumigate je joue deux walking by the staff pour gérer les petits bord parce qu'il ya beaucoup d'agros quand même donc ce qui permet de récupérer un peu tout ce qui est point de vie par la suite parce qu'on va pas en perdre en tuant ces petites bêtes avec la balista en la boostant vous tuez deux trois petites bêtes ça vous permet de ne pas perdre beaucoup de points de vie après la main à base il faut beaucoup de mana et des hypnoot rivoulette qui vous permet de trigger le god phare en mettant vos angels dans le cimetière en vous me lant pour vous mettre les angels dans le cimetière mettre les championne of wits les saints court championne ou même les ministères parce que par la suite le ministère est 4 4 quand il arrive en jeu et vous trigger le fait de gagner deux deux compteurs énergique la sideboard vous avez deux autorités offres conçues pour tout ce qui à gros ça calme vraiment deux jets d'effets pour tout ce qui est bleu des ferries et c'est à trois negates pour toujours le contrôle là c'est le contrôle qui qui on n'aime pas les contre un search of arzanka un fairground warden quand il arrive en jeu vous exiler une créature un contrôleur contrôle jusqu'à ce qu'il qui peut battre au fil ça permet de d'avoir deux ans tibet en plus qui quand elles vont arriver vont permettre d'exiler mais tout une de ces bêtes et c'est une 1 3 ça peut bloquer les petits bêtes au début c'est intéressant qu'on du agro de lira qu'on du rouge et après contre certains contrôles ou autres deck on passe en mode et ferry combo en remplaçant toute la synergie good du deck en donc vous voyez en fait c'est deux decks en un donc en bo3 les gens vont penser à qu'est ce qu'ils jouent est ce qu'ils jouent ça parce qu'ils jouent l'autre et après entre les deux vous pouvez changer de deck et pouvoir le trick c'est comme on dit parce que lui il ne saura pas qu'est ce que vous avez donc on est reparti on a deux loups il nous reste trois ou quatre minutes à faire je n'ai pas regardé donc on va voir tout ça alors pour ceux qui suivent la coupe du monde aujourd'hui la france joue il paraît donc aller à france et pour nos amis belges à la magique alors il parle je n'ai pas tout de fusil mais je crois qu'on joue contre l'uruguay qui est une équipe très très forte en ce moment j'ai compris que toutes les têtes d'affiches étaient passées mais on n'est pas là pour parler football je regarde pas le foot je suis juste du monde à d'accord donc on va y voir ce que le fou alors qu'ils gardaient ça on a mal à bleu pour ministère t2 on peut partir sur son casal t3 sainte courge et si on a bien bricoler t4 on fait rebus sur grud si on a tout et on a notre quatrième round mais il joue bleu donc il faut que au t4 il est il soit foutable pour pouvoir contrer sa merde bon une option ça peut être un new black ou wizard tout simplement n'importe quel deck avec un bouc bleu où il avait envie de pêcher ou un marf alors je n'ai pas suivi la scène de l'e-sport parce que comme je l'ai dit j'ai des travaux j'ai plus d'internet je pouvais pas faire grand chose j'étais triste je veux rouler en pls dans mon canapé en me disant pourquoi m'as-tu quitté non je plaisante j'ai dû casser et me faire du ciment alors on va pas le faire maintenant on va attendre un de ce tern à vous petit monsieur le fou alors on a un you white pour le moment est-ce que c'est un espère c'est quoi c'est un you white band truc à la con alors on va mettre un pour savoir que à la fin de ton tour je vais me mêler de beaucoup parce que c'est un intérêt de me mêler lui non parce que je compte certain dès que quand vous regardez ce qui est bien avec le ministre enfin qui rit quand il y a des qui jouent web je remets ça au dessus de ma bibliothèque patati ceux qui aiment bien scry et tout un coup de ministère enfin qui rit et voilà tout ce qu'il avait mis en place vous foutez dans le cimetière c'est donc c'est pas mal contre certains des comptes beaucoup donc là on va le faire sur nous par contre alors on a le gold ce qui est nice à ce tour ce qui serait intéressant c'est qu'il joue quelque chose alors on va voir est-ce que voilà on va draw alors on va sunscorch pourquoi parce que je pourrais déjà on va attaquer alors bien sinon on va pas attaquer on va le forcer à faire des trucs il n'a pas vu qu'on n'a pas proposé le land on va mettre un sunscorch on va voir pourquoi je n'ai pas suivi j'ai dit bien ce qu'on a sonné à ma porte donc là il a tout passé donc il veut pas l'oblige mais en attendant on va lui mettre des pains jusqu'à ce que monsieur décide de jouer une carte mais par contre si on a deux réfugiés sans souci on le lance alors oui c'est mon gars si je transforme il va me le péter pour que j'aille chercher un monde et ça peut être intéressant j'ai le transforme parce qu'il me le pète non j'adore peut-être qu'il va me le péter et on va lancer voyons voir si ça passe c'est tout bénef pour pouvoir une touche un peu neuf weeks lui mettre un groupe 1 et piocher les cartes et se défausser de des anges des balistas de toutes les petites bêtes comme ça puisque la balista est très forte là dessous parce que quand elle revient sous le god la balista elle revient 4 4 donc on peut mettre 4 et forcément on a 4 tokens pour lui mettre dans la gueule on a 4 plus un plus un à sacrifier à lui mettre dans la gueule donc c'est très très fort la balista alors negate voilà donc nous on va faire notre petit bout de chemin alors foncer à jouer les cartes on va y'en voir et péril on a dégagé 2 landes et on a 2 rebuches on va voir deuxième negate ce qui est une deuxième negate c'est du bluff on va voir ça tout de suite hein on va voir tout va se jouer est-ce qu'il a une deuxième negate ou pas si oui c'est très bien mais il nous reste encore un le blé il a la deuxième negate mais c'est que monsieur se lâche il faut pas se lâcher il faut pas se lâcher donc ça c'est déjà bien mais pour nous on on a pas l'ange on a pas bon là ah si on a on a une seule chance de jouer encore notre combo on va essayer de vous la montrer hein j'espère j'ai déon j'ai déon ouais ouais le mec il est chaud patata s'il est encore negate mais le mec il est bordé de nous parce qu'il nous a contre 3 fois ouais même spell mais bon on peut toujours poser les godfarons tel quel hein c'est ça qui est bien c'est ça on a cette manière si on le pioche on pose on attaque on le laisse jouer et après on pose ah ouais ouais et bien nous on est comme ça nous bon alors là on disait l'eau il s'est passé voilà 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 donc c'est passé monsieur n'a plus de contre donc est ce hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm on a pas besoin de life flinkey tout de suite ça c'est bien voilà si c'est fou Sous-titrage ST' 501 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 Ouais D'accord Ah je vais donner les 100 scatters Mouvez clic, deuxième mauvais clic dans cette partie, je ne suis pas réveillé, pourtant j'ai vu un café Alors, ces petits gars là, ils sont très hauts Tant qu'il n'a pas trop, il y a toujours un moyen de gagner J'aurais déjà concédé s'il n'y en avait aucun Fumigate, on l'a vu et la voilà Donc ça va nous faire beaucoup de créatures dans le cimetière à Proc avec le God of Pharaon Donc qui va m'envoyer, bien sûr, dans mon exil Donc on va champion off with C'est ça Le deuxième God of Pharaon, Guy ça je proc plusieurs bêtes en même temps et je n'ai pas cherché les champions jouit j'ai acheté de pioches et des rebâches je vais prendre tout récupérer toutes mes anciennes mes petites créatures qui sont 4x4 et je vais commencer à lui saquer ses arpenteurs donc on va récupérer la balista qui va aller retourner peut-être dans la babléothèque et on va récupérer un minister et on va attaquer all sur alors tank et on va un peu le steak ouais on va voir est-ce que le setel va tomber ouais vous avez vu ça comme moi monsieur fait c'est tel j'ai même pas le temps de virer mes compteurs pour tuer son teferi c'est quoi ce bordel c'est n'importe quoi merci wizard là en fait il faisait c'est tel on conduit c'est tel j'ai coulé 4 à senteferi crevé et voilà mais bon des fois c'est le problème de l'échelle ça fait améliorer avec les mises à jour vous inquiétez pas mais bon ça fait sur le coup ça fait rager ça fait beaucoup rager donc bah voilà il nous a setel ça nous fait plein de l'end j'ai tué son teferi mais je comprends pas il est pas compris les joies des de magique bon problème quand on joue contre du you white c'est que c'est long et la plupart du temps beaucoup de gens ils gagnent aussi en l'adeur parce que comme c'est un deck super long quand les gens voient que vous avez plein de cartes en main vous jouez blanc en bleu les gens ils voient que vous avez plein de cartes en main il se dit oh putain le mec il est rempli de contre et tout vous avez plein de l'end sur le board il arrive du ross ça sert à rien je peux plus jouer je concède et en fait vous avez rien en donc c'est pour ça que la plupart du temps on win a été assez important parce que monsieur joue des vous fait présumer qu'il a des cartes mais qu'il les a pas et donc il gagne par concession ça joyeux discarde oui ça on fait notre petite popote on pioche on oblige à faire des trucs quoi après là il va falloir gérer ces merdes oh moi un deux moi c'est un ennemi on 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 C'est comme je le dis hein, on fait la popote là, là on va voir ce qu'il faut le forcer à faire quelque chose J'ai oublié d'aller le voir On attend qu'il accepte la résolution de toutes mes capacités de God of War Et on va peut-être prendre un deuxième settle mais au moins on n'attaque pas avec nos cartes qui nous permet de faire des petits trucs On va tout mettre sur Mister Teferi Parce que c'est vraiment le problème du jeu, c'est son kill, je sais qu'il y en a deux autres mais au moins on en gère un, il repart à 0 Et voilà quoi Boum boum, voilà c'est géré, maintenant il va repartir à 0 parce qu'il y en a un autre en main mais nous on va jouer un petit champion Hop Hop On l'a Euh Quoi Si j'ai fait Allez Hummm Je crois qu'il y a des petits bugs hein, je... J'ai pas compris J'ai payé un bleu Un blanc Un incolo Champion of 8 9 J'ai vu qu'il y avait de petites mises à jour et à bientôt, ah oui Je voulais vous parler de ça par la suite parce que là on parle du deck un peu Là vous avez eu le deck tourner Comme j'ai... Attendez hein, enfin on va laisser drôle Comme la partie est longue donc je veux pas vous en faire beaucoup de game, moi je vais juste finir en ce quick construit, quick fait J'ai pas envie de faire une vidéo de 2h avec ce deck Et je voulais vous parler de... La prochaine extension, c'est M19, ça peut être sympa Je vais me pencher dessus tout à l'heure parce que comme je vous ai dit je viens de récupérer internet etc Je vais disséquer tout ça et vous faire une petite vidéo de présentation que je vous enverrai sur Youtube Donc n'hésitez pas à checker Donc on va résolver hein, monsieur il nous en rejoue, c'était évident Il va dégager ses 2 landes Et là on va aller agressif, maintenant on va tout face sur son... Giléon, le temps que lui il va se booster Et après on va s'occuper de sa petite gueule Ah la 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 Et il résiste bien ce petit monsieur la Oui Cinco païs, montre moi que tu as récupéré ta Cinco païs Ok c'est super Tu as Cinco païs quoi Oui D'accord 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 les idéaux On va piocher une petite carte Et on peut pas je ne suis compte J'ai pas, il me manque un m'art Alors, monsieur passe-t-il son tour ? Oui Mais ce jeu est très intéressant, j'espère que vous avez vu, on est tombé sur un deck où il n'y a pas de bleu, là on tombe sur notre pire gros mashup parce que tout ce qui est hardcore control à la première game on se fait rape, ça c'est normal, pourquoi ? Et après post qu'on a s'aider, là, ça commence à devenir intéressant, on va directement Le brain Ça il veut pas aimer, donc forcément hop C'est super, j'avais besoin de beaucoup de landes, là Alors, rateless ou pas rateless Là on va tout donner, là On va le forcer un peu Hop Trigger le premier Bon, comme ça, on va faire l'effet, on va piocher, se défausser, au cas où si On a un ange Donc ça me permettra avec le deuxième pharaon De récupérer Ouais bon, là On a pas eu l'ange Donc on va voir Oui Et On va voir Allez, le rateless et on concède Allez, le rateless et on concède Si on prend un settles of reclure, on concède Parce qu'on n'aurait plus de bête Ah non, si, elles sont balancées dans ma bibliothèque On peut repartir, mais bon D'accord On 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 Cette partie va être longue, les amis Elle va être longue, ça va être la plus longue game du monde Parce que là Parce que là, je récupère deux champions fruits plus tout Ah non, c'est exilé Si c'est exilé, j'ai perdu Et Vous avez vu, j'ai joué cast out Bon J'ai pas trop compris J'ai pas compris Bon Celle-là, on va la perdre Alors, on va pas se fatiguer On va pas vous faire perdre du temps On va lui laisser la partie Et on va voir qu'est-ce qu'on a gagné Bon, vous avez vu, le deck est très fort, très solide Surtout contre des gens qui ne jouent pas de contre Parce que là, vous lui roulez dessus Vous passez votre combo, elle est très facile à passer Il y a 4 mana Donc T4, des fois Vous pouvez faire Refurbish Sur God Et ramener l'ange Que vous vous êtes défaussé Mêlé par la Juste haut Juste auparavant Avec le petit 1-2 Et du coup, vous pouvez Claquer Des anges 6-6 Qui auront As Life Link Et qui vont faire un différentiel T4 Ou le mec Oh, je ne l'avais pas C'est très bien Pouvoir jouer des trucs Celle-ci non plus Et Sinon de Grimstone Oh, pas mal J'ai eu des très bonnes cartes Je suis très content Donc, merci à tous d'avoir suivi C'était la première vidéo De retour Elle sera Prochainement, je ferai Quand j'aurai toutes les cartes Je vous referai bien le U White au complet Avec la bonne Mane à base Avec les 4-4 Mais là, vous avez vu un peu comment ça marche Que c'est un deck Qui peut aller très vite Et qui est très fort Et surtout en BO3 N'hésitez pas à le jouer En coup de construct Vous avez gagné beaucoup Là, vous avez vu J'ai perdu Parce que je suis trombé Il sort 3 bleus Mais si c'est pas bleu Vous avez beaucoup de chance de gagner Et si vous jouez en compétitif Ce deck est ultimement fort Pourquoi ? Parce que dès le début Vous avez déjà des chances De gagner Même contre un bleu S'il a pas le compte Vous placez la combo Vous allez gagner Et si Il a la combo Et il a un contre Bah, vous pouvez toujours Gagner par le biais de Bah, il a tout tapé Vous avez posé Le God Ça vous a fait revenir Un ange Vous avez attaqué Vous avez pu mettre Quelques pas Vous pouvez gagner déjà Et après, par la suite Quand vous avez sider Contre ce genre de deck Vous allez vous adapter Comme vous avez Deux possibilités de deck Grâce à votre side D'avoir un deck Full control Ou full combo Libre à vous de voir Comment faire Moi je joue Cette version là En étant full combo A la first game Pour pouvoir M'adapter En side C'est un deck de BO3 Je vous confirme Ou le Ou le draft Ou le ladder Pour monter Parce que bah, vous pouvez enchaîner Beaucoup de games Parce que c'est un deck combo Et vous pouvez concéder Si vous voyez que Ah le mec il joue bleu On est déjà T7 J'ai pris mon God Il a contré Allez bon Bon bah sur ce Je vous ferai Une petite vidéo Sur la nouvelle extension Qui va arriver Et dans la semaine Là je récupère internet Donc je vais profiter Pour vous faire Plein de petites vidéos De présentation En ce moment J'ai plein de decks Le Gis Kawaï A vous présenter Le Rape Constrictor Esper Redblast Gift Vous connaissez déjà Donc n'hésitez pas Dans les commentaires A me dire Oui Fais nous une vidéo Sur ce deck là Un deck budget Dites moi Ce que vous avez envie Et je vous le ferai Je vous souhaite une agréable Fin de journée Amion